Bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer comment utiliser les résultats issus d'un sondage d'un QCM de Plickers. Une fois que vous avez fait votre questionnaire avec les élèves, voici comment récupérer les réponses et éventuellement valider les compétences rapidement. Une fois que vous êtes connecté sur le site Plickers, vous arrivez par défaut sur la librairie, ici en haut, et là vous avez sur le second bouton du menu, Reports et Scoresheet. Je vais cliquer dessus, et là vous avez la possibilité de choisir quelle classe vous voulez visionner, quelle feuille de résultat vous voulez visionner. Là je prends la sixième 5. Ensuite il faut choisir la date, je vais choisir la semaine dernière, mais vous pouvez choisir des dates pour être plus précis. Je clique maintenant sur Appliquer, et là j'ai les résultats de tout le questionnaire. Si je clique sur CTRL+, ou CTRL- sur Mac, ça me permet de réduire ma fenêtre et d'avoir toutes les réponses sur une même page. Et là vous avez ici, dans Total, le pourcentage de réussite de l'élève. Ce qui permet éventuellement de valider une compétence, on peut déterminer que si l'élève a atteint plus de 75% de réussite au questionnaire, on peut imaginer qu'il ait validé la compétence, c'est à vous de voir. Et éventuellement je peux décocher une question. Par exemple, on a posé la question mettre la fichette sur A pour simplifier et valider surtout la compréhension de l'élève sur le positionnement de la fichette, pour qu'il réponde correctement. Donc cette question je vais la désactiver, de manière à ce qu'elle n'interfère pas le score. Par exemple ici, on a 67%. Si je coche cette question, l'élève passe à 70%. Donc il faut bien que je décoche cette question. Donc grâce à ce pourcentage ici, éventuellement vous pouvez valider une compétence. Et il y a deux autres possibilités. La possibilité d'exporter tous ces résultats au format CSV, qui n'est pas facilement exploitable. Sinon vous avez éventuellement la possibilité pour archiver et retrouver ça facilement de faire une capture d'écran, confèrent les différents tutos sur comment faire une capture d'écran. sur Windows et sur Apple. Et vous avez aussi la possibilité, en bas à gauche, d'imprimer les résultats par étudiant. Donc je vais cliquer dessus. Par défaut, il vous demande d'imprimer, donc sur Mac par exemple, mais c'est aussi le cas sur Windows, on peut enregistrer au format PDF, chose que je vais faire ici. Je vais l'enregistrer sur le bureau, et je vais l'appeler 6ème 5. Voilà, j'enregistre. Une fois que vous avez ouvert votre fichier PDF, vous avez le top 3 des questions qui ont été le moins bien réussies par les élèves. Et ensuite, si je vais sur la page 2, j'ai ici deux pages par élève avec les résultats de chaque élève. On peut imaginer imprimer les résultats de chaque élève pour lui donner par la suite, ou éventuellement le mettre sur un espace numérique de travail. Toutes ces possibilités de traitement des résultats s'effectuent avec la version gratuite de Plickers.